Nous continuons ce matin notre série sur les psaumes, ce recueil de louanges qui nous apprend à prier selon l'espérance du grand roi promis par Dieu, Jésus-Christ. Depuis quelques semaines, nous parcourons ensemble le premier livre de ce recueil. Ce premier livre nous enseigne que Jésus-Christ est la solution à tous nos problèmes. Ainsi, nous avons appris que le Seigneur nous sauve devant la mort, psaume 3, qu'il nous repose face à la détresse, psaume 4, qu'il nous défend contre les fausses accusations, psaume 5, et qu'il nous fait grâce dans la maladie, psaume 6. Aujourd'hui, nous allons découvrir dans le psaume 7 que le Seigneur est notre refuge dans la persécution. Nous lisons ensemble le psaume 7. Complainte de David, chantée à l'Éternel, au sujet de couche, Benjaminite. Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge, sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, de peur qu'ils ne me déchirent comme un lion qui emporte sans que personne délivre. Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, il y a de la fraude dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui vivait en paix avec moi, si j'ai dépouillé sans raison mon adversaire, que l'ennemi poursuive et atteigne mon âme, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Pause. Lève-toi, Éternel, dans ta colère, lève-toi contre le courroux de mes adversaires, réveille-toi pour moi, toi qui as établi le droit, que la communauté des peuples t'environne, reviens bien haut au-dessus d'elle. L'Éternel juge les peuples, établis mon droit, ô Éternel, selon ma justice et selon mon intégrité. Mets un terme au mal que commettent les méchants et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Mon bouclier est auprès de Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge, un Dieu qui peut s'irriter chaque jour. S'il ne revient pas à lui, le méchant aiguise son épée, il bande son arc et la prête, mais c'est pour lui qu'il prépare des armées meurtrières, qu'il rend ses flèches brûlantes. Voici qu'il est en travail pour l'injustice, il conçoit l'iniquité, il enfante la fausseté, il ouvre une fosse, il la creuse, et il tombe dans le trou qu'il a fait. Mon iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je célébrerai l'éternel à cause de sa justice. Je psalmodirai en l'honneur du nom de l'éternel, le Très-Haut. Prions pour remettre notre enseignement au Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour la parole que tu nous communiques ce matin. Elle nous rappelle que nous pouvons nous confier à toi dans la prière, même quand nous traversons des moments de détresse et de persécution. C'est pourquoi nous te demandons maintenant de nous rendre attentifs à la prière de ton serviteur David. A travers elle, remémore-nous l'œuvre gracieuse de ton Fils Jésus-Christ et travaille-nous selon l'œuvre puissante de ton Saint-Esprit. Nous te prions ainsi afin que tant de nos vies soient manifestées ta gloire. Par le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Avant tout cela, on portera les mains sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera au synagogue, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Vous serez livrés, même par des parents, des frères, des proches et des amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Luc, chapitre 21, versets 12, 16 et 17. Frères et sœurs, durant sa vie terrestre, le Seigneur Jésus-Christ avait annoncé que son Église subirait de nombreuses persécutions. Quelques années après son ascension à la droite de Dieu le Père, les chrétiens ont été persécutés par les Romains. Ils ont été arrêtés et jetés sans défense dans des arènes remplies de lions affamés. Pendant la Révolution française, de 1789 à 1799, les ministres du culte ont été déportés et condamnés à mort, tandis qu'on profanait les Églises. Aujourd'hui encore, plus de 360 millions de chrétiens sont persécutés à travers le monde, en Afghanistan, en Corée du Nord, en Somalie ou encore en Libye. Ici même, au Québec, nous pouvons être victimes d'intimidation. Certaines personnes cherchent à limiter les libertés chrétiennes et nous empêchent de communiquer certaines vérités de la parole de Dieu sous peine de poursuite judiciaire. Face à de telles menaces, il n'est pas toujours évident de trouver un avocat pour nous défendre. Dans la persécution, où chercher refuge ? David nous apprend que Jésus-Christ est notre refuge. Il sauve ceux qui font appel à sa justice. Je vous propose de voir dans un premier temps que David se confie dans la justice de l'Éternel. Nous découvrirons dans un deuxième temps que David supplie l'Éternel de juger avec justice. Dans un troisième temps, nous comprendrons que David assure que l'Éternel juge avec justice. Enfin, dans un quatrième temps, nous connaîtrons que David loue l'Éternel pour sa justice. Dans un premier temps, David se confie dans la justice de l'Éternel, les versets 2 à 6. Et pour être plus précis, David cherche refuge dans le Dieu de l'Alliance. Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi de peur qu'ils ne me déchirent comme un lion qui emporte sans que personne délivre. La chasse est ouverte. David fuit comme une biche devant un lion. David fuit. Il est pourchassé par ses ennemis qui semblent nombreux, tous mes persécuteurs. Cette troupe de chasseurs est conduite par couche, verset 1. Qui est cet homme ? Peut-être est-ce un mercenaire couchite, c'est-à-dire éthiopien, installé au milieu de la tribu de Benjamin. Peut-être est-ce un homme du nom de couche, un soldat de la cour du roi Saül ? Peut-être même ce nom décrit-il de manière poétique Saül lui-même, fils de Quiche de la tribu de Benjamin. Nous ne savons pas exactement qui est ce couche. En revanche, ce que nous savons, c'est qu'il persécute David. Il le pourchasse. David n'a aucun échappatoire. Personne ne peut le délivrer. Personne ne peut le délivrer si ce n'est l'Éternel. C'est pourquoi David crie à l'Éternel « Sauve-moi ! » Ce n'est pas n'importe qui que David supplie. C'est l'Éternel ton Dieu. C'est l'Éternel le Dieu de l'Alliance. En Deutéronome chapitre 33 verset 27 l'Éternel avait promis à son peuple dans une bénédiction. Le Dieu d'éternité est un refuge. Sous toi se trouvent les bras éternels. Devant toi il a chassé l'ennemi en disant « Extermine ! » L'Éternel avait promis à son peuple d'être son refuge. Et c'est pourquoi désormais David avec une entière confiance peut crier à l'Éternel son Dieu le Dieu de l'Alliance « Sauve-moi ! » C'est en toi que je cherche un refuge. Tu es mon refuge. Oui David cherche refuge dans le Dieu de l'Alliance. Si David cherche refuge dans le Dieu de l'Alliance il se soumet également à sa justice. Éternel mon Dieu si j'ai fait cela s'il y a de la fraude dans mes mains si j'ai rendu le mal à celui qui vivait en paix avec moi si j'ai dépouillé sans raison mon adversaire que l'ennemi poursuive et atteigne mon âme qu'il fout la terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière verset 4 à 6 David se soumet à la justice du Dieu de l'Alliance il défend sa cause si j'ai fait cela si j'ai fait ce dont on m'accuse si j'ai commis quelque injustice contre mes adversaires s'ils avaient raison de me persécuter que justice soit faite David défend sa cause il semble ici il semble ici défendre qu'il n'a pas commis tout ce dont on l'accuse mais le temps d'une pause le temps d'une pause il prend le temps de réfléchir encore ai-je commis quelque injustice qui mérite ma persécution qui mérite ma mort oui si j'ai fait le mal si j'ai fait l'injustice alors je mérite ce qu'on me fait néanmoins l'éternel reste mon refuge il reste celui qui me protège il reste celui qui me fait grâce qui me fait justice de quelle manière l'éternel est-il un refuge pour David pourquoi pourra-t-il lui faire justice quand bien même David a pu commettre l'injustice souvenez-vous ce que nous avions lu dans le psaume numéro 2 au verset 12 il était écrit heureux tout ce qui se réfugie est en lui et dans le contexte heureux tout ce qui se réfugie dans le Christ le fils de Dieu Jésus Christ n'a jamais commis l'injustice il n'a jamais fait le mal dont on l'accusait il n'y a jamais eu de fraude dans ses mains il n'a jamais rendu le mal à celui qui vivait en paix avec lui il n'a jamais dépouillé sans raison son adversaire mais il a subi la persécution et dans sa détresse dans le jardin de Gethsémane il a crié à l'éternel éternel mon Dieu je cherche en toi mon refuge Jésus Christ a été parfaitement juste et il est mort sur la croix ressuscité et monté au ciel il est désormais notre refuge il est notre espérance sous l'épreuve et la persécution nous avons donc un puissant encouragement nous dont le seul refuge est de saisir l'espérance qui nous était proposée en Jésus Christ hébreu chapitre 6 verset 18 oui quand bien même nous avons pu commettre quelque injustice combien même nous méritons la persécution que nous subissons l'éternel est notre refuge Jésus Christ est notre refuge c'est donc avec confiance une grande espérance une puissante assurance que nous pouvons nous confier en l'éternel dans un premier temps David se confie dans la justice de l'éternel dans un deuxième temps des versets 7 à 10 David supplie l'éternel de juger avec justice et tout d'abord David supplie Dieu de paraître pour le jugement lève-toi éternel dans ta colère lève-toi contre le courroux de mes adversaires réveille-toi pour moi toi qui as établi le droit que la communauté des peuples t'environne reviens bien haut au-dessus d'elle versets 7 et 8 éternel David crie lève-toi lève-toi réveille-toi reviens bien haut David supplie l'éternel de se manifester de paraître pour le jugement de grandir de s'imposer pour le jugement tel un géant devant les tout-petits enfants qui te persécutent pourquoi David supplie l'éternel de se lever lève-toi contre le courroux de mes adversaires les adversaires de David sentent qu'il y a une injustice cette injustice est-elle réelle est-elle supposée encore une fois nous ne le savons pas lève-toi éternel dans ta colère les adversaires qui ressentent cette injustice réagissent mal à cette injustice et ils persécutent David et c'est injuste de réagir d'une telle manière l'éternel est un dieu juste c'est un juste juge et il éprouve de la colère contre l'injustice c'est pourquoi David l'implore et le supplie de s'élever avec majesté au-dessus des peuples que la communauté des peuples t'environne oui que ce jugement que tu rends toi le dieu juste ne soit pas secret dans l'intimité mais qu'il soit à la vue et au-dessus de tous que chacun puisse voir les merveilles de ta justice que chacun puisse contempler la manière avec laquelle tu rétablis la vérité dans ma situation l'idée de l'éternel d'un dieu qui juge les peuples nous la retrouvons dans un autre passage de la Bible en Esaïe chapitre 3 verset 13 l'éternel se présente pour plaider il est debout pour juger les peuples Esaïe confirme la parole la prophétie de David oui un jour l'éternel se lèvera et il établira de manière puissante sa justice devant toutes les nations si David supplie Dieu de paraître pour le jugement il supplie ensuite Dieu d'exercer son jugement l'éternel juge les peuples établis mon droit au éternel selon ma justice et selon mon intégrité mets un terme au mal que commettent les méchants et affermis le juste toi qui sondes les cœurs et les reins Dieu juste encore une fois ce n'est pas n'importe qui que David supplie pour le jugement c'est l'éternel le Dieu de l'alliance celui qui juge les peuples établis mon droit au éternel selon ma justice et selon mon intégrité quelle phrase tout à fait surprenante alors que nous nous demandions plus haut dans ce texte si David était vraiment innocent de toute injustice ici David ne compte pas sur sa propre justice mais il compte sur la justice qui lui est accordée par Dieu à travers Jésus Christ dans la première lettre au Corinthien au chapitre 1 verset 30 l'apôtre Paul écrit c'est par Dieu que vous êtes en Christ Jésus qui a été fait pour nous sagesse et aussi justice sanctification et rédemption David compte sur sa justice sur la justice qui lui est gracieusement donnée par Dieu à travers Jésus Christ comme je le disais tantôt Jésus Christ n'a jamais commis l'injustice dans sa vie et il est pourtant mort pourquoi est-il mort pour porter sur lui nos injustices il est ensuite ressuscité pour notre justification pour que nous soyons rendus justes devant Dieu et désormais il prie au ciel pour nous oui Jésus Christ est notre justice et c'est pourquoi nous pouvons supplier Dieu d'exercer son jugement et de nous sauver ce n'est pas sur nos propres œuvres mais c'est sur l'œuvre gracieuse de Jésus Christ que nous pouvons être sauvés mais en termes au mal que commettent les méchants continue David David supplie également l'éternel Dieu d'exercer son jugement en mettant un terme au mal que commettent les méchants en arrêtant tout ce qui est injuste et affermi le juste affermi celui qui est justifié par Jésus Christ rend le fort fortifie sa foi pour David qui est dans une situation de persécution peut-être dans la détresse David prend conscience que sa confiance en l'éternel ne vient pas de lui mais qu'elle est une grâce de Dieu oui l'éternel sonde les cœurs et les reins il sonde ce qu'il y a de plus caché en l'homme et il exerce son jugement Dieu est un Dieu parfaitement juste il établit le droit il met un terme au mal que commettent les méchants il fortifie la foi justifiée par Jésus Christ de la même manière comme David nous pouvons nous aussi supplier l'éternel de paraître pour le jugement et d'exercer son jugement nous pouvons le supplier de se lever au-dessus de toutes les nations pour exercer un jugement éclatant pour faire éclater la vérité dans sa grâce en Jésus Christ pour nous sauver dans sa colère contre nos persécuteurs pour les condamner oui nous pouvons supplier l'éternel de juger avec justice dans un deuxième temps David suppliait l'éternel de juger avec justice dans un troisième temps des versets 11 à 17 David assure que l'éternel juge avec justice Dieu sauve celui dont le cœur est droit proclame David mon bouclier est auprès de Dieu qui sauve ceux dont le cœur est droit Dieu est un juste juge un Dieu qui peut s'irriter chaque jour versets 11 et 12 le verset 11 ressemble étrangement au verset 2 mon bouclier une autre image pour désigner un refuge est auprès de Dieu l'éternel sauve-moi qui sauve ceux dont le cœur est droit la chasse est ouverte David est pourchassé par toute une troupe de persécuteurs et qui a-t-il de mieux pour le protéger face aux flèches de ses adversaires qu'un bouclier oui l'éternel est le bouclier de David il sauve il protège ceux dont le cœur est droit ceux qui cherchent à accomplir la justice à faire ce qui est juste Dieu sauve ceux qui cherchent à accomplir la volonté du Seigneur Dieu est un juste juge un Dieu qui peut s'irriter chaque jour chaque fois que David chaque fois que nous-mêmes ne faisons pas sa volonté chaque fois que nous lui désobéissons l'éternel est en colère il s'irrite parce qu'il est un juste juge mais il sauve il sauve ceux dont le cœur est droit ceux qui cherchent à faire sa volonté pourquoi ? parce que ceux qui cherchent à faire sa volonté ceux dont le cœur est droit se réfugient en Jésus-Christ le seul refuge oui David assure d'abord que Dieu sauve celui dont le cœur est droit David assure ensuite que Dieu condamne les méchants verset 13 à 17 s'il ne revient pas à lui le méchant aiguise son épée il bande son arc et la prête mais c'est pour lui qu'il prépare des armes meurtrières qu'il rend ses flèches brûlantes voici qu'il est en travail pour l'injustice il conçoit l'iniquité il enfante la fausseté il ouvre une fosse il la creuse et il tombe dans le trou qu'il a fait son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front verset 13 à 17 tout d'abord David laisse une petite marge il ne revient pas si le méchant ne revient pas David reconnaît que Dieu accorde une grâce à celui qui revient à lui après avoir commis l'injustice si nous même nous avons commis quelque injustice et que nous avons persécuté un frère une soeur dans la foi tout n'est pas perdu si nous nous repentons si nous changeons d'attitude que nous regrettons ce que nous faisons si nous revenons à l'éternel alors Dieu nous fait grâce oui Dieu fait grâce au méchant qui revient à lui au verset 13 il n'est pas sûr que le sujet soit le méchant celui qui aiguise son épée est-ce le méchant est-ce l'éternel nous ne le savons pas dans le texte hébreu en revanche dans le contexte c'est ce qui ce qui semble le plus probable c'est que ce soit réellement le méchant il aiguise son arc son épée il bande son arc et la prête il prépare toutes les armes de la persécution de la chasse pour tuer David mais c'est pour lui qu'il prépare des armes meurtrières qu'il rend ses flèches brûlantes c'est contre lui on retrouve ce même retournement de situation voici qu'il est en travail pour l'injustice il conçoit l'iniquité il enfante la fausseté il ouvre une fosse il la creuse et il tombe dans le trou qu'il a fait le méchant creuse sa propre tombe tout ce qu'il fait d'injuste se retourne contre lui de manière totalement juste ce n'est pas plus fort que ce qu'il commet ce n'est pas moins fort non plus ce n'est pas différent non c'est la même justice qui lui est rendue c'est même sa propre injustice qui se retourne contre lui si le méchant creuse sa propre tombe son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front vous rappelez-vous qui siège en haut dans les cieux qui David vient d'appeler à se lever à se réveiller c'est l'éternel si l'injustice des méchants se retournera contre lui c'est que c'est un jugement de l'éternel qui descend qui retombe du ciel de manière brutale sur sa tête sur son front littéralement sur son crâne oui Dieu condamne justement les méchants de la même manière nous pouvons nous aussi assurer que l'éternel juge avec justice il sauve celui dont le coeur est droit celui qui se confie à Jésus Christ et qui cherche à accomplir sa volonté nous pouvons aussi avoir cette assurance que Dieu condamne justement les méchants peut-être le fera-t-il aujourd'hui peut-être le fera-t-il demain nous savons toutefois qu'un jour au jour de la résurrection des corps du jugement dernier il condamnera définitivement les méchants et fera retomber sur eux leur injustice oui avec David nous pouvons assurer que l'éternel juge avec justice c'est pourquoi dans un quatrième temps au verset 18 David loue l'éternel pour sa justice je célébrerai l'éternel à cause de sa justice je psalmodirai en l'honneur du nom de l'éternel le très haut David vient de supplier l'éternel de faire justice David assure ensuite que l'éternel fait justice David est donc confiant et dans sa confiance dans son assurance il célèbre déjà aujourd'hui dans la détresse alors qu'il fuit ses persécuteurs il psalmodire l'honneur du nom de l'éternel du dieu de l'alliance pourquoi à cause de sa justice cette même justice qui est devenue la justice de David selon qu'il est écrit dans la lettre aux romains au chapitre 3 verset 21 à 24 mais maintenant dans la loi est manifestée la justice de Dieu attestée dans la loi et les prophètes justice de Dieu par la foi en Jésus Christ pour tous ceux qui croient car il n'y a pas de distinction tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus oui c'est à cause de la justice accomplie par Jésus Christ notre justice justice de Dieu que nous pouvons célébrer l'éternel le dieu de l'alliance que nous pouvons psalmodier en son honneur lui le très haut lui qui siège au-dessus des cieux et qui jugera les nations nos persécuteurs avec une entière et une imparfaite justice avec David nous pouvons donc louer l'éternel pour sa justice Pères et Sœurs durant sa vie terrestre le Seigneur Jésus Christ avait annoncé que son église subirait la persécution depuis l'époque romaine jusqu'à aujourd'hui nombreux sont les chrétiens à avoir été poursuivis et tués et parfois même avec beaucoup de cruauté et si même au Québec nous pouvons être victimes d'intimidation certaines personnes cherchent à limiter les libertés chrétiennes et nous empêchent de communiquer certaines vérités de la parole de Dieu sous peine de poursuite judiciaire face à de telles menaces il n'est pas toujours évident de trouver un avocat pour nous défendre dans la persécution ou chercher refuge Jésus-Christ est notre refuge il sauve ceux qui font appel à sa justice c'est pourquoi nous pouvons déjà le célébrer même dans la détresse louons le Seigneur à travers la prière Seigneur notre Dieu nous reconnaissons que nous vivons dans un monde rempli d'épreuves et de persécutions dans laquelle la détresse est fréquente c'est pourquoi Seigneur nous supplions ta justice nous t'implorons de paraître au-dessus des cieux et de juger de manière manifeste tous les persécuteurs de ton Église Seigneur nous savons que Jésus-Christ est notre refuge aujourd'hui et pour l'éternité et c'est pourquoi nous te louons avec un cœur rempli d'adoration de gratitude et de reconnaissance Seigneur à cause de ta protection notre amour est grand pour toi à cause de ta bienveillance d'alliance notre paix est profonde oui l'éternel est un juste juge d'une part il sauve ceux qui font appel à sa justice à Jésus-Christ d'autre part il condamne nos persécuteurs Seigneur notre Dieu nous te louons et nous te rendons grâce parce que Jésus-Christ est devenu notre refuge c'est par lui que nous te prions Amen Amen